Chère madame, je sais que vous êtes une femme, vous avez des voisins désireux de bavarder. Je vous remercie pour les huit poupées et la miniature de mon perroquet. Je suis certaine que c'était vous, sur le pont de Heringrad, qui m'observiez mon désespoir, quand j'ai compris que j'avais perdu le dernier lien me rattachant à mon enfance. La réapparition de mon petit oiseau visait-elle à me réconforter ou à me donner une leçon cruelle ? Saviez-vous ce qu'a fait votre livreur ? Le malheur qu'il a causé ? Je suppose que c'est vous qui avez rapporté la poupée de l'anglais sur notre Porsche, fière artisane ou harceleuse, je ne saurais le dire. Je suis désolée que votre excellent travail ait été jeté sur la glace, mais vos intentions demeurent un mystère et certaines personnes s'en irritent. On me dit que les bourgmestres ont tenté d'interdire les représentations humaines sur toutes les formes. Je me demande si vous craignez leur colère à cause des mondes que vous créez, des petites idoles qui sont insinuées dans mon esprit et prévoient d'y rester. Cela fait un moment que vous ne m'avez rien envoyé. Il est vrai que, si je m'inquiète de ce que vous pourriez fabriquer pour moi, je redoute plus encore que vous cessiez vos envois. J'ai encore le pouvoir de commander des objets, n'est-ce pas ? Ainsi, j'aimerais que vous me fassiez un plateau de Vergespel, mon jeu de stratégie et de hasard préféré. Dans la mesure où je ne retourne pas dans la maison de mon enfance pour Noël et que ma vie manque d'amusement, je me contenterai d'une version miniature. Un jour, nous nous rencontrerons, vous et moi. J'insiste. J'ai l'impression que vous me guidez, lumineuse étoile. Mais mon enthousiasme est voilé par la peur que votre lumière ne soit pas bienfaisante. Je ne renoncerai pas tant que je n'en serai pas davantage sur vous. Mais, en attendant, des missives doivent remplacer un échange plus direct. Je joins un autre billet au porteur, pour 500 florins, qu'il puisse servir à graisser les charnières de votre porte obstinément close. Avec mes remerciements et plein d'espoir, Petronella Brandt